Bonjour à tous ! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'utilise l'aquarelle sur mes ongles. Je vais vous montrer 3 idées de nail art en aquarelle que j'ai réalisées sur capsule. Je vais donc vous montrer étape par étape comment je fais. Je vous mettrai également en barre d'infos le matériel dont vous aurez besoin. Et je vais également inclure des chapitres dans ma vidéo, comme ça, si un seul de ces nail art vous plaît, vous n'aurez qu'à aller voir directement. Avant de vous laisser avec les images, n'oubliez pas de commenter, liker et de vous abonner à ma chaîne si la vidéo vous plaît. Maintenant, je vous laisse avec les images. Pour ces nail art, vous aurez besoin de peinture aquarelle, d'un petit pinceau plat pointu, d'un pinceau liner, d'un vernis blanc ou pastel, d'un top coat mat, d'un bloc polissoir, d'un verre d'eau et d'essuie-tout. Je l'ai écrit là parce que j'avais pu à cette place. Commençons par appliquer 2 couches de blanc. A la place du blanc, on peut tout à fait prendre des couleurs pastels. Le tout, c'est que la couleur soit claire, étant donné que la peinture aquarelle est une peinture transparente. Ensuite, j'applique un top coat mat. Alors, il est important que votre couleur soit mat pour que la peinture aquarelle accroche. Alors, attention, tous les top coats mat ne fonctionnent pas, mais le top coat mat de chez Ongle 24 fonctionne très bien pour ça. Malgré tout, par mesure de sécurité, je passe toujours un coup de bloc polissoir sur ma finition, même si c'est une finition mat. Comme ça, la peinture va bien accrocher. Alors, voici la palette d'aquarelle que je vais utiliser. Je l'ai achetée sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Pour mon premier nail art, je commence par humidifier mon pinceau liner. Et je prélève un petit peu de verre foncé. Ensuite, je trace des lignes, des lignes croisées comme ça, pour dessiner les tiges de mes fleurs. Bon, là, en fait, je montre que je me suis trompée. Ce qui est bien avec la peinture aquarelle, c'est qu'on peut l'effacer facilement avec de l'eau. Donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai humidifié un petit peu un petit coton. Et j'ai effacé ce que j'ai fait. Et je recommence. Car faire et défaire, c'est toujours travailler. Donc, je recommence avec mes lignes. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau plat et pointu. Donc, c'est un pinceau que j'avais eu dans un kit de nail art. Encore une fois, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je prélève un petit peu de marron avec mon pinceau. Et je vais venir faire des petits points sur les tiges que j'ai faites. Ensuite, je rince mon pinceau à l'eau. Et je vais essuyer l'excédent d'eau sur un sopalin. Ensuite, avec mon pinceau humide, je viens dégrader les points que j'ai fait. Et je viens tracer des petits triangles. Ensuite, j'ai changé de pinceau pour être plus précise. J'ai pris un petit pinceau de détail. Et j'ai fait la même chose. Mon pinceau est humidifié. Et je viens dégrader en traçant des petits triangles. Et je refais la même chose pour tous les points. Après, je prends du orange et je refais des petits points. Donc je fais des points là où j'ai de la place. Mais je peux aussi repasser par-dessus les fleurs que j'ai déjà faites. C'est ce qui est bien avec l'aquarelle, c'est qu'on peut faire des superpositions. Et ça va faire joli vu que la peinture aquarelle est transparente. Alors là, j'ai repris mon pinceau plat que j'ai humidifié. Et je viens effacer un trait qui ne me plaisait pas. Donc c'est aussi l'avantage de l'aquarelle, c'est qu'on peut effacer facilement avec de l'eau. Donc là, je reviens faire la même chose que tout à l'heure. Je rince mon pinceau à l'eau. J'essuie l'excédent sur un sopalin. Je viens dégrader ma couleur en formant un petit triangle. Et évidemment, je fais ça partout, j'ai fait des points orange. Donc j'humidifie mon pinceau, j'essuie l'excédent. Et avec mon pinceau humide, je dégrade la couleur. Ensuite, je prends mon pinceau de détail avec de la peinture verte foncée. Et je viens tracer des petites feuilles que je viens remplir. Après avoir rincé mon pinceau et avoir essuyé l'excédent sur un mouchoir, je vais venir dégrader l'intérieur des feuilles. Ensuite, avec mon pinceau de détail et de la peinture noire, je vais venir tracer des petits points de part et d'autre de la tige. Et ensuite, avec mon pinceau humide, je vais venir dégrader ces petits points et former des mini feuilles. Et voilà ce que donne mon nail art à la fin. Je vous retrouve à la fin de la vidéo pour vous expliquer comment on applique de la finition sur de la peinture aquarelle. Parce qu'il y a une technique spéciale si on ne veut pas effacer la peinture. On passe maintenant à notre deuxième nail art. Alors bien sûr, je commence sur une base bien mat, comme précédemment. Je prends mon pinceau plat pointu. Je vais prendre du rouge. Et je vais tracer un petit cercle que je vais remplir. Alors c'est pas grave si le cercle n'est pas parfait. Justement, c'est ce qu'on cherche. Ensuite, je rince mon pinceau. J'essuie l'excédent sur un mouchoir. Le pinceau doit rester humide, mais légèrement. Et on va venir dégrader l'intérieur. Donc en fait, on va venir effacer à moitié tout ce qui est à l'intérieur. Ensuite, je réessuie vite fait mon pinceau sur un mouchoir. Et je viens retravailler le dégradé à l'intérieur, jusqu'à ce que ça nous plaise. Je recommence la même chose. Avec mon rouge, je viens tracer une deuxième forme à l'intérieur de ma première forme. Ensuite, je viens rincer mon pinceau. Et après avoir essuyé l'excédent d'eau sur un mouchoir, je viens dégrader l'intérieur de cette forme. En fait, j'éponge un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Et je viens essuyer mon pinceau sur un mouchoir. Et je redégrade jusqu'à ce que ça me plaise. Et je refais une troisième fois la même chose. Je refais une troisième forme dans la deuxième forme. Et avec mon pinceau essoré, je viens absorber l'excédent de matière au milieu. Puis je redégrade avec mon pinceau vide. Après, c'est toujours la même chose. Je répète l'opération une quatrième fois. Je refais une plus petite forme que je viens dégrader par la suite. Et voilà, j'ai plus qu'à faire la même chose à côté. J'ai fait deux autres roses, donc c'est le même principe. Je fais ma forme. Ensuite, j'éponge ce qu'il y a au milieu. Je dégrade avec mon pinceau humide, etc. Je refais une autre forme plus petite à l'intérieur. Ainsi de suite. Ensuite, avec de la peinture verte et mon pinceau liner, je vais tracer les tiges de mes roses. Ce qui est pratique avec la peinture aquarelle, c'est qu'on peut réussir à faire des traits relativement fins sans faire trop d'efforts. Puis je viens tracer des petites feuilles avec un vert un petit peu plus clair. Et je viens ensuite dégrader mes petites feuilles grâce à mon pinceau humide. Avec le vert foncé, je viens tracer les épines de la rose. Puis je viens tracer les contours de la feuille grâce à mon petit pinceau de détail. Et avec la peinture verte foncée. Ici, j'ai rajouté une ligne plus foncée sur une de mes feuilles, que j'ai ensuite dégradée avec un petit peu d'eau. J'ai ensuite rajouté quelques détails sur mes feuilles. Et mon motif est bientôt terminé. Comme pour le précédent, je vous explique à la fin comment appliquer la finition. On va maintenant passer à notre dernier nail art. Alors, comme d'habitude, on commence sur une base bien mat. Je vais tout simplement commencer par tracer des petits triangles rouges. Donc là aussi, si les triangles ne sont pas parfaits, c'est pas grave du tout, au contraire. Après avoir rincé et essuyé légèrement mon pinceau, je viens dégrader l'intérieur des pastèques. Et là, c'est toujours le même principe. On vient dégrader jusqu'à ce que ça nous plaise. Et si on veut, on peut rajouter un petit peu de matière, la redégrader, en rajouter, rajouter un petit peu d'eau. Enfin, vous voyez, vous essayez, puis vous voyez bien. Je dégrade donc mes petites pastèques jusqu'à ce que je sois satisfaite. Et ensuite, je viens tracer une petite ligne verte, une ligne verte foncée. Alors, je trace ma ligne, mais pas collée au triangle. En fait, je laisse une petite ligne blanche entre deux. Et ensuite, avec mon pinceau humide, je viens dégrader le bas de ma ligne verte. Je dégrade vers le blanc et je fais en sorte que ça fasse un joli dégradé et de laisser un petit peu de blanc peut-être. Donc, comme d'habitude, on retravaille le dégradé jusqu'à ce que ça nous plaise, quitte à rajouter un petit peu de matière, à en renlever, à en rajouter, etc. Et dernière étape, je viens tracer les petits pépins. Avec de la peinture noire et mon petit pinceau de détail. Maintenant que nos nail art sont faits, on va pouvoir passer à la finition. Alors, la peinture aquarelle s'assèche vite, mais il faut quand même bien s'assurer que la peinture soit bien sèche avant d'appliquer la finition. Donc après, c'est au choix. Vous pouvez appliquer soit une finition mat, soit une finition brillante. Ici, j'ai choisi d'utiliser une finition brillante. Alors, il faut s'assurer qu'il y ait une bonne couche de finition, parce que si votre couche de finition est trop fine, vous avez tendance à laisser des coups de pinceau et ça risque d'effacer le motif. Donc, une bonne couche de finition. Il faut également éviter de passer trop de coups de pinceau. Donc, essayez de passer le moins de coups de pinceau possible. Et si vous faites ce motif sur vos ongles, il faut bien s'assurer qu'il y ait bien de la finition partout. Vous pouvez également passer de la finition légèrement sur la tranche de l'ongle pour éviter qu'il y ait une infiltration d'eau qui pourrait effacer le motif en aquarelle. Et voici donc le résultat final. Et voilà, mes nail art en aquarelle sont maintenant terminées. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram, là où je poste tous mes nail art. N'oubliez pas de liker, commenter, partager si la vidéo vous a plu. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501